Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaetan de Tredox, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, ça va être un peu particulière, comme vous pouvez le voir, elle est très longue, mais en fait c'est parce que ça va être une vidéo de grande qualité. C'est en fait une rediffusion d'un live Tredox, c'est un live d'introduction que j'ai fait pour des personnes qui souhaitaient découvrir l'école Tredox. Donc je l'ai tourné cet après-midi sur l'OpenUS, donc ce 24 janvier 2022. Donc c'est une mine d'or d'informations, vous allez découvrir plein d'informations sur Tredox, comment j'analyse, quelle est mon approche, quel est mon parcours, comment est-ce que je prends des trades. Il y aura même une session de live trading pendant laquelle à 15h30, j'ai pris des trades en live. J'ai quand même pris pas mal de points, donc c'est quand même assez intéressant. Donc j'espère que ça va vous intéresser, que ça vous plaira. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à me la poser en commentaire. Et moi, je vous souhaite un excellent visionnage. A tout de suite ! Voilà, donc bienvenue à tout le monde pour ce live de présentation Tredox. Donc ce live va être découpé en plusieurs parties. En première partie, je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce que Tredox, quelle est mon approche, comment est-ce que je fais du scalping, etc. Donc dans les grandes lignes, quelle est mon approche par rapport au trading. Ensuite, on va faire ensemble une analyse des marchés US. Donc on va analyser le Nasdaq et le Dow Jones, donc les indices que je trade l'après-midi. Ensuite, à 15h30, on fera l'open US, donc une session de live trading, comme pour les étudiants Tredox. Donc c'est-à-dire que je prendrai les positions en live, j'analyse le marché, etc. Exactement comme si c'était un live Tredox. Comme ça, on se met dans des conditions réelles. Et comme ça, vous pouvez un petit peu voir quelle est ma façon d'interpréter les marchés pour un open. Donc ça, ça va être quand même assez intéressant, je pense. Donc je vais commencer avec une petite présentation. Donc moi, je suis Tredox, donc Gator Marin. Je suis le fondateur de l'école Tredox Scalping depuis 2019. Je me suis spécialisé sur le scalping depuis fin 2017, début 2018. Avant, j'avais commencé un petit peu, j'avais découvert le monde du trading avec les crypto-monnaies. J'avais fait quelques petits investissements comme ça, à gauche, à droite. Mais c'est vraiment fin 2017, début 2018 que je me suis vraiment concentré à 100% sur le scalping. Je n'ai pas vraiment fait les phases day trading, swing trading, etc. C'est toujours été le scalping qui m'a le plus intéressé. Donc j'ai fait mon petit bout de chemin à partir de là. J'ai découvert le price action, les indicateurs, etc. Un petit peu les différentes approches qu'il y avait par rapport au scalping. Et c'est directement le price action qui m'a parlé le plus. Parce que les indicateurs, j'ai vite vu que ça avait des limites, que c'était souvent en retard. Ce n'était pas terrible, surtout pour du scalping où on veut des transactions vraiment rapides. J'étais vraiment dans une optique scalping très rapide, des positions de quelques secondes, quelques minutes grand maximum. Parce que je sais que j'ai déjà vu des gens dire scalping sur des unités assez basses comme du M1, du M5, etc. Pour moi, dans mon approche, le scalping, ça doit être quelque chose de dynamique. Donc quelque chose de dynamique. C'est pour ça que vous voyez ici ma configuration de base à l'écran. Il y a un graphique sur la gauche en 15 minutes. Donc ça, ça permet d'avoir une vision plus globale du marché. Comme ça, on voit un petit peu où est situé le prix par rapport à nos zones d'intervention au niveau des supports, des résistances, des obliques, tout ce qui est éléments en price action. Et sur la droite, vous pouvez voir un graphique en sans volume. Parce que je trouve que les volumes, c'est quand même assez pertinent pour travailler en scalping. Donc c'est une information dynamique et donc qui permet d'avoir un ressenti de la volatilité des intervenants du marché. Donc ça, c'est pour mon approche vraiment scalping price action. C'est comme ça que je le fais. Je sais qu'il y a plusieurs façons de faire du scalping price action, que ce soit d'un point de vue graphique. Donc c'est ce que je fais. Il y a moyen de faire de l'order flow avec le carnet d'ordre, avec TPO, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de façons de faire. Moi, ma façon de faire, c'est vraiment le but, c'est de rester le plus simple possible. C'est-à-dire que voilà, j'ai mon graphique, il est le plus épuré possible. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'informations. Sur le M15, il y a des volumes. Sur le 100 volumes, en dessous, c'est juste un petit indicateur maison qui donne le temps de formation d'une bougie. Donc c'est tout simplement un temps en seconde de la formation d'une bougie pour voir un petit peu la vitesse de marché. Ça donne un petit peu la volatilité. Et donc voilà, à part ça, c'est que de l'analyse purement graphique et achat, support, résistance, zone de prix, etc. Donc vraiment la base de base. Mais pour moi, plus c'est simple, plus ce serait efficace. Tout donné qu'il n'y a pas 36 trucs à regarder en même temps, on n'a pas des contre-informations qui nous viennent tout le temps d'à gauche et droite. Donc c'est vraiment une version très simplifiée de faire du trading. Pour moi, ça marche très bien depuis maintenant plus de 4 ans. Donc a priori, je continue sur cette lancée-là. Il y a eu en 4 ans quelques améliorations de la méthode. Mais les grandes lignes sont quand même relativement les mêmes. Si au cours du live, vous avez la moindre question, n'hésitez pas à participer via le chat de Zoom. Donc vous avez un petit onglet discussion qui vous permet d'écrire dans le chat. Comme ça, si vous avez des questions ou quoi, ou des remarques, n'hésitez surtout pas, je les lirai et je vous répondrai à tout le monde. Il n'y a pas de souci. Donc, ça c'est pour la petite présentation. Comme ça, vous voyez un petit peu quelle approche je fais, un petit peu quelle est ma vision du marché. Et je vais commencer par faire une petite analyse du marché avec vous, du Nasdaq et du Dow Jones. Alors, pourquoi ces deux actifs ? Parce que voilà, le matin, moi je travaille sur le DAX. Donc je travaille le DAX le matin et l'après-midi, je fais le Dow et le Nasdaq. En général, je vais travailler une heure le matin et une heure après-midi. Donc globalement, deux heures par jour en trading. Parfois un peu plus, c'est des opportunités. Parfois un peu moins s'il ne se passe rien. Mais globalement, dire entre une heure et demie, deux heures et demie par jour, ça me semble être la quantité adaptée. Comme le scalping, ça demande quand même un peu de concentration. Quand on fait ça, c'est compliqué de faire autre chose. En même temps, on peut faire des alertes et se préparer sur les niveaux. Mais en général, quand on est devant les écrans, on a des opportunités. Donc c'est pour ça que moi, je fais juste les open une heure à chaque fois. Et ça me semble être un bon rythme de vie pour le scalping. Comme ça, ça libère quand même pas mal de temps pour la journée. L'optique trade-off, c'est vraiment faire les open. Alors il y a moyen de travailler en dehors des open. Mais c'est à ce moment-là qu'on est sûr à 100% d'avoir des opportunités rapidement. Donc on fait les open. Moi, je suis en live trading. Donc ici, comme vous avez ce format-ci, c'est-à-dire sur Zoom avec partage d'écran, prise de position, 5 fois par semaine pour les étudiants TradeOx. Donc c'est quand même déjà pas mal. Ça montre pas mal de choses. C'est un bon outil d'apprentissage. Et en plus de ça, pour ceux qui veulent, je propose du coaching. Ou bien alors la formation que vous pouvez retrouver sur mon site. Donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller le voir. C'est trading-ox.com. Toutes les informations seront présentes. Donc, ceci étant dit, on va passer sur la partie analyse. Donc je vais prendre le graphique du Nasdaq en 15 minutes. Donc là, je fais l'analyse quotidienne. C'est-à-dire que c'est l'analyse que je fais tous les jours et qui me permet d'avoir une vision globale du marché. Donc là, la première chose que je vois, parce que là, je viens d'arriver sur les graphiques. Vu que ce matin, j'avais une coupure d'électricité de 9h30. Donc je n'ai pas pu observer les graphiques ce matin. Visiblement, on est quand même bien bien descendu au niveau des marchés. Là, je pense que le Nasdaq, il est à moins de 80%. Donc c'est quand même déjà pas mal. Le marché n'est même pas ouvert. Enfin, on est en pré-open US là, mais à 15h30 l'open US. Donc on est déjà sur une belle chute. On est sur une chute de plus de, je crois, 200 points, quelque chose comme ça. 280 même, 280 points. Donc là, je me dis qu'on est quand même plutôt baissier, évidemment. Mais j'essaie toujours de ne pas avoir de biais. Quand je dis ne pas avoir de biais, c'est-à-dire que même si on est baissier comme ça, ça ne m'empêchera pas par moment de prendre des achats. C'est juste que j'aurai un money management différent par rapport à mes achats qu'à par rapport à mes ventes. Qu'une vente sur un marché vraiment baissier, je pourrais peut-être la garder un peu plus longtemps et essayer de prendre un peu plus de points. Que sur des achats, ça va être vraiment des petits trades vraiment très rapides afin de prendre quelques points. Donc c'est pour ça que l'un n'empêche pas l'autre. C'était vraiment mon objectif pour 2022, c'est de supprimer tous les biais. Parce qu'en général, en trading, on invite des biais. Les biais haussiers, les biais baissiers, les biais psychologiques, le mode espoir, etc. Il y a plein de vices psychologiques que vous connaissez certainement si vous êtes un peu dans le monde du trading. Et le but, c'est d'en avoir le moins possible, d'être le plus systématique possible. Et comme ça, ça nous permet d'être le plus rigoureux possible et le plus constant sur nos performances. Donc là, je vais commencer par regarder un petit peu les zones qui me plaisent au niveau du prix. Là, je vois que je vais mettre en grand comme ça, ça sera bien clair pour vous. Ici, on a l'ouverture de cette nuit. Donc, on a ouvert sur un gap haussier. Un gap haussier qui n'était quand même pas si petit que ça. On a quand même 150 points de gap haussier. Donc, on a quand même un beau mouvement. Et ensuite, on a eu un petit range. Et c'est vraiment au moment de l'Open européen, donc vers 9h15, 9h30, que la chute a commencé. Une chute qui a fait 450 points. Donc, on a mangé le gap et puis on est descendu fortement. Alors, pour moi, dans ce genre de cas, le gap haussier qui se fait ravaler mais qu'après, il sert de résistance. Donc, ici, on voit que c'est le niveau du gap. Il sert de résistance deux fois. Pour moi, ça veut dire que c'est un niveau de prix très intéressant. Donc, c'est-à-dire que je vais en faire une zone et que si le marché revient dessus, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire en tant que vendeur ou en tant que pullback à l'achat, c'est le genre de niveau qui m'intéresse vachement beaucoup. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que simplement, je vais prendre une zone et je vais la tracer comme ceci. Donc, là, ça nous fait une première zone de prix à la hausse. Donc, ça, c'est plus ou moins 100 points au-dessus du prix actuel. Ce n'est pas sûr que le marché y aille, mais le but, c'est, comme un jour d'échec, avoir prévoir plusieurs coups à l'avance. Donc, ici, si le marché monte, je sais que j'ai un niveau à cet endroit-là qui peut m'intéresser. Je vais aussi tracer juste une ligne sur le niveau, ici, des 306, étant donné que c'est un niveau qui a bloqué le prix à la vente durant la chute. Donc, c'est quand même assez intéressant. Ensuite, comme on peut le voir, je n'ai pas beaucoup de niveaux en bas parce qu'on est quand même bien descendu. Du coup, il va falloir tirer dans les UT. Donc, dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je descends en H4 et je vais regarder si je trouve quelque chose de plus. On voit qu'on a cassé quand même pas mal de niveaux. On est en dessous de pas mal de choses. Donc, je vais tout simplement augmenter l'historique afin d'y voir un peu plus clair. Et de voir un petit peu s'il y a des niveaux de support qui peuvent m'intéresser. Alors ici, j'avais déjà un niveau de support tracé. C'est déjà intéressant. Et je vais aller voir sur la gauche. Et ici, voilà. On peut voir qu'on a un niveau qui va ressortir assez facilement devant nous. C'est celui-là. On peut voir que 4 fois de suite, ça fait une grosse résistance. Et ensuite, une fois qu'on la break, on a eu du mal à revenir dessus. Donc, quand c'est comme ça, en général, ce que je fais, c'est comme pour le plan de la semaine, je trace quelques petites lignes. Je regarde combien il y a d'écarts entre les deux. Là, il y a comme 40 points. Pour une zone du jour, ça me part un peu beaucoup. Donc, j'essaye de filtrer un petit peu. On va faire comme ça. Là, ça fait plus que 15 points. Il y a moyen de tirer un peu plus. Hop, comme ceci. Et voilà, ça nous fait une zone de 26 points, ce qui est très bien pour le Nasdaq. Et au moins, on a une idée d'où est-ce que le prix peut s'arrêter. Donc, je vais faire une zone verte, étonnée que c'est une zone 4 heures. Et donc là, au moins, on a une idée d'où le prix peut s'arrêter. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Ça peut aussi nous donner un petit peu un système de frontière. C'est-à-dire qu'on a cette frontière-là, entre 50 et 77. Et si le marché parvient à passer la frontière, là, on sera vraiment encore plus baissier. Alors, en général, ce que je fais, c'est que je borde le marché. Je fais une zone en haut, une zone en bas. Et s'il passe au-dessus de la zone haute, on est plutôt aussi en dessous de la zone basse, on est plutôt baissier. Aujourd'hui, c'est un peu particulier. On est sur un contexte très, 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 très baissier, comme on peut le voir. Très baissier, donc c'est juste un point qui peut faire tenir le prix. Donc, c'est quand même, c'est quelque chose qui va être intéressant éventuellement pour avoir un point d'achat. Mais se mettre en face de ce genre de niveau, il faut déjà un peu des couilles. Il ne faut pas le cacher parce que c'est quand même quelque chose d'assez fort au niveau du marché. Alors, au-delà de ça, on peut voir qu'on a plein de niveaux. On a ça, on a ça, on a ça. Et donc, le but du jeu, ça va être un petit peu de voir lequel est bien, lequel n'est pas bien. Moi, en général, ce que je vous ai déjà dit dans les vidéos d'analyse de la semaine, c'est support devenu résistant, j'aime bien. Donc, ici, on a une ligne. Ça, c'est la ligne de prix que j'ai tracée tout à l'heure. Ouais, c'est ça, c'est la 306. On peut voir que, évidemment, c'était quelque chose qui avait déjà servi dans le passé. Ici, ici. Donc, je vais tout simplement transformer cette ligne en une petite zone pour aller chercher les deux points ici. Et comme ça, on a une zone H4 en haut et en bas. Donc, déjà, là, la première partie du travail est faite. C'est-à-dire que j'ai mon prix ici à 151 et j'ai une borne en haut et une borne en bas. Donc, déjà, la partie 1 du travail est faite. C'est-à-dire que mon marché est borné. Et maintenant, je sais que s'il remonte au-dessus de cette zone-là, on va peut-être avoir un petit flux correctif. On pourra peut-être tracer un petit Fibonacci pour voir jusqu'où il peut aller. Et s'il casse cette zone, eh bien, on peut directement avoir comme TP la prochaine zone, qui est évidemment la zone ici des 14 000 chiffreront multiples de mille, donc grosse, grosse zone. Je vais revenir en M15. Voilà. Et voilà, on voit que le marché, maintenant, il est bien borné. Et donc, on a au moins une base de travail pour l'open. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Je vais maintenant faire la même chose sur le Dow Jones. En général, je ne les traite pas spécialement en parallèle parce que ce n'est vraiment pas facile de trader deux marchés comme ça en parallèle. Le but du jeu, ça va plutôt être de regarder lequel a le plus d'opportunités à nous donner pour l'open. C'est-à-dire qu'on va voir un petit peu lequel a ses zones les plus proches, lequel a plus de chances de réagir, etc. Les différents mouvements, etc. Parce que là, on voit que le Dow, c'est pareil. On a la hausse ici, 300 points. Et là, depuis ce matin, moins 700 points depuis le début de la chute ici. Donc, c'est quand même assez colossal. A priori, il va peut-être corriger un petit peu. Ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est qu'on va prendre un Fibonacci. Et on trace le mouvement. Et on voit qu'on a les 30%, 50% qui tombent pile-poil avec le niveau de résistance ici. Des 34100. Donc, ça peut être intéressant. Les 34000 chiffreront multiples de mille. Donc, normalement, très fort. Il les a pas sans ligne droite. Ça montre vraiment une grosse, grosse pression vendeuse. Ça risque de ne pas être facile aujourd'hui l'open. Mais ça fait aussi partie du métier de trader. C'est-à-dire que parfois, on a des opens qui vont être très faciles. On va avoir des niveaux très bien définis. Donc, on va avoir des trades très rapides, très efficaces. Et il y a des fois où on va avoir un marché plus compliqué. Notamment comme aujourd'hui, je pense. Où je vais être beaucoup plus timide sur mes trades. Je vais moins cliquer. Mais si je clique, normalement, je vais prendre plus de points que le coutumé. Donc, ce sera un peu du scalp plus. C'est-à-dire que je ne vais pas cliquer comme un DRAT 40 fois sur la session. Mais quand je vais avoir un bon niveau, je vais essayer de prendre 10-20 points d'un coup minimum. Voir plus de 30-40 sur le Dow Jones. Ça risque d'être plutôt comme ça aujourd'hui. Vu qu'on a les niveaux qui sont très espacés. Là, on est obligé d'aller chercher sur le H4. Parce que sur le M15, les niveaux se font démolir les uns après les autres. On a un contexte assez particulier. Que ce soit sur les indices ou que ce soit sur les cryptos. C'est une journée qui est vraiment très, très, très rouge. Donc, à voir si les US, on donne la force de faire remonter le marché. On verra bien d'ici un quart d'heure. Mais en tout cas, le pré-market est assez catastrophique au final. Donc, c'est pour ça que ça risque d'être un peu particulier aujourd'hui. Je pense que c'est une des journées les plus rouges depuis très longtemps. Surtout s'il continue comme ça, en fait. Donc, on reprend notre analyse du dos. Et comme on peut le voir ici, on a la descente, la descente, la descente. Et on s'arrête ici, en bas du jour, à 784. Ce n'est pas une coïncidence. On a ceci. On a tous les niveaux ici. Et il y en a un dans le tas qui a fonctionné. Alors, quand c'est comme ça, on ne sait pas lequel fonctionne. C'est pour ça qu'en général, j'aime bien faire des zones. Parce qu'en faisant une zone, ça veut dire qu'on a un des points de la zone qui va fonctionner. Maintenant, rien n'empêche de faire de deux faces. Soit on fait les lignes comme ça. Et donc, on sait précisément quels niveaux peuvent fonctionner. Soit on se dit qu'il y en a trop. Et du coup, on préfère faire une zone. Donc ça, c'est un peu libre à chacun de faire comme il veut. Mais ici, comme on peut le voir, le niveau qui a arrêté, le prix. Même ici, sur la gauche, c'est quelque chose de très, très, très fort. Le bas du jour, actuellement, sur le dos, il est très, très fort. S'il le casse, il y a encore des niveaux qui peuvent l'arrêter. Notamment à 530. Pour moi, 530, c'est quand même une grosse borne. On a la zone ici, 474, 530, c'est une grosse borne. Ensuite, on est directement à 33 400 points en dessous. A priori, j'espère qu'on ne va pas y arriver aujourd'hui. Parce que ça voudrait dire quand même que c'est assez catastrophique au niveau des marchés. On ne va pas souhaiter non plus que ça se casse trop la gueule. Parce qu'il y a quand même des entreprises derrière. Mais voilà, si c'est le cas, on va quand même essayer d'en profiter un minimum. Et essayer de quand même faire un petit peu d'argent dessus. Histoire de quand même ne pas s'être levé pour rien. Donc là, la zone que j'ai tracée en dessous, c'est la zone borne, comme je l'appelle. C'est-à-dire que si on passe en dessous, il n'y a plus rien avant beaucoup de place. Ici, on a un petit niveau à 342. Je vais quand même le noter. Mais c'est quand même 33 000 le TP si ça casse ici en dessous. Alors des trades de cassure, j'en prends très peu. Mais aller chercher un TP sur un marché comme ça, ce n'est pas déconnant. Maintenant, je ne pense pas que vous me verrez prendre un trade à 300, 400 points. Parce que ce n'est pas dans mon style de trading. En général, parfois, je les vois ce genre d'opportunités. Mais je ne parviens pas à les garder. Parce que moi, je suis vraiment dans une optique plutôt scalping. Du coup, aller chercher des trades aussi gros, aussi longs, ce n'est pas facile pour moi. Parce que je suis vraiment dans une optique. Je rentre, je sors et au moins, je ne suis plus explosé. Je ne prends plus le moindre risque. Mon argent est en sécurité. Je ne suis plus en trade. Ça, c'est un peu mon approche. Donc là, on a 388. La borne haute, elle est assez visible. C'est la ligne que j'ai tracée. Ici, ça travaille bien. Ici, ça travaille bien. C'est un extrême. Aujourd'hui, c'est un extrême aussi. Là, c'est aussi un extrême, un extrême. Je vais peut-être juste dessiner comme ceci. Voilà. Histoire de vraiment avoir tous les points pris en considération. Voilà, comme ceci. Donc ça, ça va être mes bornes pour le Dow Jones pour aujourd'hui. Je redescends en 15 minutes. Je descends les UT pour avoir le graphique plus propre. Et voilà. Donc, de là, mon plan, il va être très simple. C'est-à-dire que si on casse les gros niveaux, je vais chercher des points de vente. Si on casse le gros niveau à la hausse, je vais chercher des points d'achat. Mais bon, si je veux être sécuritaire, je vais plutôt chercher ici au-dessus. Étant donné que c'est un peu comme sur le Nasdaq, on a ça. C'est le niveau du gap qui a quand même bien fonctionné. Je vais quand même le tracer. Voilà. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Entre les deux, ici, je ne suis peut-être pas aussi fan. C'est peut-être plus compliqué. Et entre les deux, en général, je ne vais pas anticiper un range. C'est-à-dire que je ne vais pas anticiper que le marché fasse ça. Parce que pour l'instant, rien ne nous le dit. Il faut au moins deux touchettes en haut, deux touchettes en bas pour pré-établir le range. Là, pour l'instant, le plan, c'est vraiment si ça remonte, on a ça ici. Ce sera un point de vente, tout simplement. Et si ça casse, ça devient un point d'achat. C'est vraiment une approche très, très simple. Au final, je ne cherche pas de midi à 14 heures. C'est des niveaux de support, de résistance. Ce qui fait la différence quand même, c'est d'avoir le plan. Tout prépare à l'avance. Je vois malheureusement beaucoup de traders qui tradent à l'arrache. C'est-à-dire qu'ils voient le marché et disent « Ah bah tiens, ça descend, hop là, je vais vendre. » Mais non, en fait, le contexte est peut-être très baissier, certes. Mais il faut être patient, il faut avoir un plan. Il faut se dire que là, s'il revient à ce point-là précisément, j'ai envie de l'acheter ou de le vendre. Parce que mes probabilités de gain sont plus élevées. Je pourrais gagner plus de points, plus facilement, etc. Donc, c'est pour ça qu'avoir un plan, préparer un scénario, prendre… Allez, là, j'ai pris longtemps parce que je le fais en live, donc j'explique bien les choses. Mais un plan comme je viens de le faire, ça prend… Et surtout qu'aujourd'hui, le marché est quand même bien décalé. Mais un plan comme ça, en général, en un quart d'heure, c'est fait pour deux marchés. Donc, pour le Dow et le Nasdaq. Donc, ce n'est vraiment pas beaucoup de temps de travail par rapport à ce que ça peut rapporter. Parce que c'est quand même super important d'avoir un plan d'action. Donc, voilà. Il est 15h20. L'open est dans 10 minutes. Là, normalement, c'est le moment où je vais me décider de plutôt trader le Dow ou plutôt le Nasdaq. Là, a priori, les deux sont au même point. C'est-à-dire que graphiquement, ils se ressemblent. Là, on a tous les deux une chute. On a tous les deux ce gap haussier, ravalé avec la continuation de la chute. Donc, graphiquement, ils sont très proches. Donc, je n'ai vraiment pas de préférence dans ce genre de cas. Donc là, pour l'instant, je verrai un petit peu au niveau de l'open comment ça se passe. Ça se peut aussi qu'à 15h30, j'attende genre 5-10 minutes les premiers mouvements avant de me décider. Parce que voilà, s'il n'y a pas d'opportunité directement, parce que c'est trop violent ou parce que c'est mal agencé, je ne vais pas cliquer. Je n'ai vraiment aucun problème, même en live, à prendre zéro trade sur la session. Au début de mes premiers lives, j'avais ce vice un petit peu de dire, voilà, j'anime un live. Il ne faut absolument que je prenne des trades. Non, le but, c'est vraiment d'inculquer la bonne façon de trader. Et s'il n'y a pas de trades de bonne qualité à prendre, je ne vais tout simplement pas les prendre. Je ne vais pas forcer parce que je suis en live. Le but, c'est de partager à tout le monde l'expérience et que tout le monde optimise ses chances de gagner. Donc, c'est pour ça que forcer les trades, ça n'a pas trop de sens pour moi. Voilà, si vous avez déjà des premières questions par rapport à l'analyse, par rapport à ce qui a été dit, n'hésitez surtout pas. L'open est dans neuf minutes, donc là, on a un petit peu de temps pour voir si vous avez quelque chose, une remarque ou quoi que ce soit. On a des préférences par ici, il me semble. On a des préférences. J'allais dire justement le dos. Alors, MR4X qui demande, peut-on scalper, utiliser ta technique sur MT4 avec du funding comme FTMO ou MFF ? Alors, moi, de base, je préfère utiliser sur ProRealTime ou sur une plateforme équivalente qui propose les bougies en tic ou en volume. Ça permet vraiment, en tant que scalper, d'avoir une bonne vision du marché. Maintenant, je sais que certains traders de chez TradeOx, justement, je vais notamment citer Willy parce qu'il est présent, font le challenge FTMO sur MT4 et s'en sortent très bien. Donc, a priori, c'est tout à fait possible. Après, ce qu'il fait, je pense, c'est qu'il a un compte avec un graphique ProRealTime à côté, que ce soit ProRealTime ou que ce soit un autre, à côté, et tu passes tes trades sur MetaTrader 4. C'est vraiment tout à fait possible et je conseille quand même de faire cette approche-là. Mais oui, c'est tout à fait possible d'utiliser la méthode pour un challenge comme FTMO ou quoi. D'ailleurs, le scalping, comme je le fais, est très approprié pour les propes firmes étant donné que sur les propes firmes, en général, il y a les daily loss et ces trailing drawdown. Donc, avoir des stops très serrés et prendre les gains rapidement pour les trailing stops dynamiques, comme sur Lilou par exemple, c'est quand même très intéressant. C'est pour ça que pour le scalping, c'est quand même top pour les propes firmes, je trouve. La fois que j'ai bien préparé, c'est juste voir si mon plan, tiens. Ah, tu as aussi fait le plan du Nasdaq, top. Là, pour l'instant, j'ai le doigt à l'écran, mais juste à côté, vous ne le voyez pas, mais j'ai le Nasdaq. Je ne peux pas étirer l'écran, sinon après, sur la rediffusion, ça ne ressemble plus à rien. Mais j'ai le Nasdaq juste à côté, comme ça, je suis prêt à switcher l'un l'autre. Mais si je commence à switcher le marché tous les deux minutes, je pense que vous allez devenir fous et que ça va être très compliqué à suivre. Donc, je préfère en choisir un et on va y rester dessus. A priori, il y a plusieurs votes pour le Nasdaq pour l'instant, donc on peut faire le Nasdaq éventuellement. On va le faire à la majorité, tout simplement, parce que là, pour l'instant, je n'ai pas trop de préférences. Donc, votez Nasdaq ou Do, tout simplement, dans le chat. Pour l'histoire, il y a déjà deux votes Nasdaq, donc c'est bien parti. Un Do en plus, Nasdaq en plus, Nasdaq, Nasdaq. Malheureusement, Gilles, pour l'instant, est tout seul à vouloir faire le Do Jones. Nasdaq. Nasdaq. Je pense que Gilles, il n'a pas de chance, là. Il n'a pas trouvé, il n'a pas été assez convaincant avec son Do. Bon, a priori, on va passer sur le Nasdaq, puis qu'il y a quand même une majorité qui veut traiter le Nasdaq. Voilà, on est dessus. Donc, petit rappel du plan sur le Nasdaq. On a ici une première zone à 306, 323, une deuxième zone ici au niveau de 420, une zone en bas à 14077 qui va faire barrière. Là, on a un point bas sur 120, donc on va quand même le considérer avec la F2J en plus. Bon, les pivots, ce n'est pas ce que je regarde le plus. Mais après, ça peut toujours être à un niveau intéressant. Donc, on va voir un petit peu comment est-ce qu'il réagit à l'Open. Là, je vais d'office l'attendre. Le plan, de toute façon, c'est, s'il va chercher les 300 et qu'il pull back dessus, vente, total. S'il repasse au-dessus, ici, achat, dans tous les cas. Ça, c'est le plan sûr et certain. Après, ce qu'il fait entre eux, je n'ai pas encore trop de certitudes. Mais ça, c'est quasiment sûr que ces patterns-là, je vais les prendre. Le Nasdaq va tellement vite que les gens ne vont pas avoir le temps de suivre. Alors, c'est vrai que le Nasdaq, il va quand même vite, mais le dos, parfois, il décale vite aussi. Si les deux sont rapides, ce n'est pas la même dynamique, c'est vrai que c'est un peu différent. Ici, de toute façon, on va faire sur le Nasdaq. Et ce qu'on peut faire, c'est une autre fois, dans quelques semaines, ce serait de peut-être éventuellement refaire un autre live et passer sur le dos. Comme ça, on aura vu un jack. Comme ça, les gens pourront choisir leur préférence. Est-ce que tu te fixes ta perte maximum du jour ? Non. C'est conseillé de le faire, d'avoir une perte maximale par jour. Moi, dans mon cas, je ne le fais pas. En fait, la perte maximale journalière, elle a du sens si tu perds tes moyens et que tu prends des traites de moins bonne qualité. C'est-à-dire que si au bout de deux ou trois pertes, ça commence à devenir un engrenage et tu commences à perdre de plus en plus, là, oui, fixer une perte journalière, ça a du sens. Mais si tu te dis qu'une perte, ça fait partie des stats parce qu'une méthode, ça n'a pas 100% de chances de réussite et que tu acceptes ta perte et que tu repasses au trade suivant comme si tu n'avais pas pris la perte, c'est-à-dire que tu es toujours neutre mentalement, alors là, avoir une perte journalière, ça a moins de sens. Donc, ça dépend un petit peu de ta force mentale, si on peut dire ça comme ça, mais pas du tout péjoratif. Surtout, faire gaffe au délit de redone en propre firme. Oui, sur propre firme, oui, tu es obligé de te fixer une perte journalière maximale. Si, par exemple, tu as le droit à 3 000 de pertes sur la journée, le mieux, c'est de ne pas dépasser les 1 000 ou quoi. Donc, c'est quand même assez intéressant de faire ça. Maintenant, une fois de plus, si tu perds 1 000 parce que c'est la stat qui le veut, c'est-à-dire que tu as bien pris ton trade, tu as bien respecté le plan, tu n'as juste pas eu de chance parce qu'on n'a pas 100% de chance de réussite et que les trades d'après auraient passé, tu vas aussi te mortes les doigts en mode, j'arrête à moins 1 000, mais les trois prochains trades m'auraient mis à plus 1 500. Ça fout un peu les boules quand même. Donc, c'est pour ça que ça dépend d'une personne à l'autre. Il ne faut surtout pas faire au lead sur un trade. Oui, sur propre firme, le money management doit vraiment être super strict. C'est-à-dire que par exemple, avec un compte à 150 000, travailler à 20 dollars le point sur le Nasdaq, c'est déjà beaucoup. Moi, j'ai testé, j'ai fait du 60 dollars le point, c'était trop. 40 dollars le point, c'était trop. 20 dollars, c'est bien, mais quand ça bouge fort, il vaut mieux descendre à 10 parce que c'est vraiment très violent. Le but, c'est une fois de plus de garder le compte le plus longtemps possible sur propre firme. Et rien n'empêche de diminuer le risque à fond, à fond, à fond. Par exemple, de se dire, voilà, au lieu de trader à 20 dollars le point, je trade à 6 dollars le point et de faire du copy trading sur deux plateformes. Comme ça, ça reviendra un peu près au même. Tant que c'est des petits lots, genre 5 à 10 max, même 3 à 5, 6, c'est très facile à rentrer sur le marché, donc c'est pas trop dérangeant. Et puis au moins, le risque du compte est limité. Même si au final, la somme est la même, voilà. Tu es de Belgique ? Oui, je suis de Belgique, effectivement. Je n'ai pas encore fait de rencontre en réel pour l'instant. J'avais prévu ça, puis il y a eu toute l'histoire Covid, c'était chiant. Et maintenant, je suis en train de réfléchir à comment mettre ça en place, à le faire une fois, parce que je pense que ça peut être intéressant, faire une première rencontre en Belgique avec les membres TradeOx Belge ou même pas de membres, juste les passionnés de trading en Belgique ou bien alors en nord de la France qui seraient prêts à faire le déplacement ou quoi. Je pense que ça peut vraiment être une super expérience. Il faut se trouver un lieu et une date et je pense que ça peut être sympa à faire. Pour ce printemps ou cet été, je pense que c'est intéressant. Allez, on a l'open dans 20 secondes. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on se concentre, on regarde le marché, on est prêt à respecter nos patterns. On a le plan qui est fait, tout est préparé. Le plan vendeur est 100 points au-dessus. Si on veut le pullback à la vente, c'est quand même assez intéressant sur le Nasdaq. Éventuellement, peut-être avoir un double bottom sur le niveau des 120, 126. Donc, ça peut se faire aussi. Mais là, je préconise vraiment, je vous conseille, c'est d'attendre un petit peu. C'est-à-dire que vous allez attendre une minute ou deux pour voir un petit peu comment le marché part. Parce que là, on a eu les Européens en enfer et les Américains, là, on ne sait pas encore comment ils vont partir. Là, a priori, il commence à envoyer une rouge, mais rien n'empêche d'envoyer la verte derrière. Donc, moi, là, ce que je conseille, c'est vraiment prendre un peu de recul, attendre quelques minutes. attendre une minute ou deux pour voir un petit peu comment il part. Et de se définir des extrêmes et de se définir des points de trading. Vraiment, le but, ce n'est pas de forcer le marché et de prendre des risques à considérer. Parce que sur un marché comme ça, un stop loss, ce n'est pas 10 points, c'est 20, c'est 30. C'est beaucoup plus violent que d'habitude parce que le marché fait des amplitudes vraiment grandes. C'est vraiment à considérer pour ce money management. C'est-à-dire que si, par exemple, on traite à 1 euro le point avec un stop loss de 15 points, là, il va peut-être descendre à 50 centimes avec 32 points. C'est-à-dire que le money management est le même, mais ça nous laisse plus d'adaptabilité par rapport au marché. Parce que sinon, ce n'est pas terrible. Là, on voit que je suis en 100 volumes et ça défile vraiment en 2 secondes. Donc là, c'est vraiment trop rapide. Je vais descendre en 377 volumes. Voilà, comme ça. Enfin, je vais augmenter plutôt. Histoire d'y voir un peu plus clair parce que là, concrètement, les bougies sautent une par une. Donc ça n'a pas trop de sens. On n'a pas le temps de voir quoi que ce soit. Là, il y a vraiment beaucoup de volatilité. Les volumes sont en train de monter vraiment en flèche. Donc, il faut se méfier de ce genre de marché. Il ne faut pas se faire avoir. Il ne faut pas prendre le clic précé. On va l'appeler. Parce que là, un clic précoce, ça fait vraiment mal. Pour l'instant, il est en train de nous faire un petit range. Là, on peut observer. Hop, petit range. Quand je dis petit, c'est voilà, il fait 40 points quand même. Donc, c'est quand même intéressant. En général, un range comme ça, je ne suis pas contre le trader. C'est juste que là, vu que c'est l'open, il envoie quand même des mèches assez violentes. Il va vite de haut en bas. Il peut vite casser. Je ne suis pas fan de trader. Ce genre de range, je préfère le trader. Il faut quand même de la volatilité, mais un peu moins que maintenant. Graph M15 en chandelier, c'est ça. Et prise de position Ekinashi. Alors, le graphique de droite effectivement étant Ekinashi, ça n'influe pas ma prise de décision. Si tu veux tout savoir. Alors, je ne vais pas durant ce live donner toute la méthode trade-docs parce que ce n'est pas le but non plus. Le but, c'est juste de vous montrer un petit peu mon approche. Ce n'est pas de tout révéler non plus. Mais le Ekinashi n'a aucun impact sur mon entrée en position. Ça peut servir, mais ça risque d'être un peu en retard. Donc là, on vient de casser un peu le petit range. Peut-être qu'il va nous donner le point d'achat sur pullback de range. Ça, c'est tout à fait possible. S'il ne le donne pas, ce n'est pas grave. Moi, le niveau que j'attends, c'est 300. 296, 300 de pinte. Donc, c'est le niveau que j'attends au-dessus. Voilà, comme je l'ai dit, tranquille. J'attends quelques petites minutes et je vois un petit peu comment ça se décante, en fait, tout simplement. Parce que le trade précoce, là, il pique. Parce que là, il vient de casser en haut, mais rien ne l'empêche de réintégrer directement parce que vu les volumes qu'il y a, beaucoup de liquidité, beaucoup de volume, ça peut décaler dans tous les sens très rapidement. Là, voilà, il est en train de revenir dans le range. Ce que j'appelle range, c'est vraiment la bulle ici. Ce range-là, vraiment, je parle sur du très court terme. Soit il va prendre appui dessus, il peut aller chercher un peu plus haut, soit c'est une tentative pour aller chercher de la force. Il échoue sur le niveau ici à gauche, il part en bas. À peu près, tout est possible. C'est pour ça que moi, vu que je préfère jouer la stat, je préfère travailler les niveaux qui sont vraiment très forts, quitte à ne pas avoir d'opportunité pendant un moment. C'est-à-dire que là, le niveau fort, il est 100 points au-dessus et l'autre, il est 80 points en dessous. Sur un marché plus normal, entre guillemets, c'est-à-dire un marché qui a beaucoup moins décalé, ça peut être très bien 20 points au-dessus, 20 points en dessous. Donc, c'est vraiment un peu en fonction du marché. Et aujourd'hui, forcément, on est tombé sur un marché qui a eu un gros mouvement. Forcément, il faut qu'il bouge un peu plus pour nous donner les bonnes probas. Parce que là, pour l'instant, si on devait décrire l'open, il fait une espèce de petit range, il tente de casser en haut, il tente de réintégrer, il tente de faire une pré-sortie puisqu'il est quand même plus haut, il repoule back dedans. Donc, c'est quand même assez incertain pour l'instant. Donc, si on veut jouer la sécurité, on attend une double confirmation. Une double confirmation, ce serait, par exemple, la cassure de ça à l'achat ou bien alors, par le bas, une double confirmation par le bas. Mais une simple confirmation dans ce genre de cas, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile facile. Donc là, on reste en mode tranquille et on attend les opportunités. Stevie qui demande à combien le VIX, je ne sais pas, je ne l'ai pas devant les yeux là. Vu que j'ai le chat du Zoom qui prend pas mal de place, je ne l'ai pas. Mais je pense qu'il doit être assez haut. Le VIX, il a 29. 29, c'est quand même beaucoup. C'est 10% plus haut que d'habitude. Donc là, tranquille. Tranquille, tranquille. il revient tester son point haut. Il n'a pas encore cassé. Pas d'anticipation. Vraiment, moi, je fais du scalping chill. C'est-à-dire que je ne me précipite pas sur les achats, sur les ventes. J'attends les bonnes opportunités. Et puis, comme un sniper, on attend vraiment la bonne opportunité. Et puis, quand on tape, ça fait mal. Donc là, on attend. S'il parvient à casser le niveau des 240, revenir dessus pour le bac à l'achat, pourquoi pas. le prendre sur cassure, ça peut se faire aussi. Étant donné que s'il fait une cassure ici, il y a de grosses chances qu'il allait chercher les 280. Donc, c'est quand même 40 points au-dessus. Donc, c'est quand même assez intéressant. Là, il vient de casser de nouveau son range. Il a du mal à réintégrer. Là, il a pullback sur les 50%. Donc là, s'il repulle back encore à l'achat, il se peut que le départ haussier se fasse à ce moment-là. Mais là, s'il réintègre de nouveau, on va tout simplement attendre. On n'est vraiment pas pressé. Voilà, il est en train d'essayer de réintégrer. Tant que les bas sont plus haut, ce n'est pas trop dérangeant. On a un petit lot de dos. Pour l'instant, on a une légère tendance à vouloir monter, mais ce n'est pas quelque chose de fou non plus. Il faudrait une confirmation au-dessus des 240. Donc là, tout simplement, patience. On n'est vraiment pas pressé. Ça ne fait que 6 minutes que ça a ouvert. Normalement, en général, dans le premier quart d'heure, les points sont faits, mais dans un marché comme aujourd'hui, il vaut mieux pas forcer. Parce qu'un stop loss de 30 points, ça ne va pas être facile à récupérer, je pense. Donc là, il parvient à renfoncer un petit peu. Toujours sur l'oblique. Il fait toujours... L'oblique n'est pas super précise. Après, c'est une oblique antique, ça vaut ce que ça vaut. L'information qu'il faut en dégager, c'est qu'on a des bas de plus en plus haut. Donc pour l'instant, il montre plus une volonté de monter que de descendre. Mais aussi, on se rappelle d'un pattern classique appelé le drapeau qui nous dit ça. Donc on n'oublie pas les fondamentaux. C'est pour ça que j'attends une double confirmation. C'est pour ne pas anticiper. Alors, en scalping, certains disent qu'il faut anticiper. Moi, je dis qu'il faut réagir. C'est-à-dire qu'on a un plan. On n'anticipe pas parce que le marché fait vraiment ce qu'il veut. Il décide de faire le plan. Tant mieux. Il décide de ne pas le faire. Tant pis. Mais pour moi, la réaction paye beaucoup plus que l'anticipation. Alors, prendre un trait de question, pour moi, ce n'est pas de l'anticipation si le contexte est bon. C'est-à-dire que là, s'il pète les 240, 250 à la hausse, pour moi, ce n'est pas de l'anticipation parce qu'il s'est bien préparé avant de casser. C'est-à-dire que là, il se prépare, il retente, il parvient à redescendre, il a de la force. Donc, s'il casse, un trait de cassure, ce n'est pas de l'anticipation. L'anticipation, c'est cliquer à l'achat maintenant et dire il va casser. Ça, c'est de l'anticipation. Il ne faut pas confondre les deux et il faut faire attention. Là, pour l'instant, on a un open qui n'est vraiment pas très terrible. On ne va pas se le cacher. Il est très hésitant. On a eu une grosse chute ce matin. Là, il a du mal à redescendre plus. Il a du mal à remonter aussi un peu, mais normal, il y a une grosse pression vendeuse de la part des Européens. Les Américains, évidemment, ils sont bien descendus aussi, mais il y a quand même une grosse pression sur les marchés. Donc, pour l'instant, il vaut mieux se méfier et ne pas anticiper. Il va commencer à casser. Voilà. Il revient sur le niveau. Et là, s'il pull back maintenant à l'achat, pourquoi pas, par exemple. Hop. Voilà. Moi, je prends à l'achat. Voilà. 5 points. Et je coupe rapidement plus 5 points. Voilà. Premier trade plus 5 points. Là, c'était très con. Il a un niveau là, il le casse, il revient, il repart. Je prends l'achat, 5 points. Il y a eu moyen de prendre plus. C'est juste que là, j'attends vraiment le timing à cesser au final. À côté de ça, je n'ai pas voulu gratter plus, même si là, je pense qu'il peut aller chercher plus haut, genre les 280 par exemple, parce que vu qu'il n'a pas encore vraiment donné un gros flux haussier, à chaque fois qu'il monte, il redescend assez vite. Après, il tape des plus hauts, comme ça, il monte vraiment à coups de plus 5, moins 4, plus 5, moins 4, plus 5, moins 4, par exemple. Il monte vraiment très difficilement. C'est pour ça que dans ce genre de contexte, en contre-tendance, parce qu'on est quand même relativement baissier, je ne vais pas grider les points. C'est pour ça que je n'ai pris que 5 points sur la hausse qui pouvant donner beaucoup plus, mais dans ce genre de contexte, je préfère jouer la sécurité et dire, voilà, j'ai déjà 5 points, maintenant j'attends le prochain trade et je vais peut-être faire 2, 3 coups comme ça. Et voilà, tout simplement. Là, peut-être avoir le même coup, à l'achat, ou bien alors, il va réintégrer en bas. Par contre, là, s'il commence à redonner une pression vendeuse, je pense qu'il va aller beaucoup plus vite que l'achat. La vente risque de se faire beaucoup plus rapidement que l'achat. Parce que quand on voit l'achat, il n'a pas facile à monter quand même. Il monte tout doucement, mais sûrement, mais il n'a quand même pas super, super facile. J'ai l'impression que s'il va toucher le point de vente, le short sera beaucoup plus violent. C'est l'impression qu'il me donne pour l'instant en tout cas. Basé sur la formation des bougies, sur la façon dont il est en train de monter avec pas mal de sous-corrections dans chaque mouvement. Là, je vois bien qu'il allait chercher au moins les 285. Et là, il re-rentre dedans. C'est pour ça que les achats, je suis très frileux. C'est pour ce genre de paternat. Là, il va peut-être remonter, il va peut-être redonner la même à la vente. Ce n'est pas impossible non plus. Sur le niveau des 234. Il ne parvient pas à y aller. Il décide quand même beaucoup. Le marché, pour l'instant, ce n'est pas le meilleur open qu'on ait eu. Ce n'est pas super dynamique. C'est très, très volatile dans le sens où il y a beaucoup de volume qui passe. Mais il y a quand même une certaine amplitude. C'est juste qu'il ne fait pas de façon très directionnelle. C'est plutôt ça qui est compliqué. Je n'ai pas vu combien de lots tu as pris de WantsTV. Là, je travaille à un lot sur le Nasdaq. C'est sur mon compte CFD. Ce n'est pas mon plus gros compte. C'est interdit légalement de streamer du futur. C'est pour ça que je suis sur un compte CFD qui n'est pas aussi gros que le compte futur. Là, par exemple, on peut avoir le point de short. On a le pullback ici à 235. Je suis en train de répondre. Du coup, je ne l'ai pas pris. Mais concrètement, le short ici, même si on prenait en retard, 235, on le prenait en retard, genre à 224 ou quoi, ça payait quand même. Je vais le prendre en retard. Voilà, c'est parti. On le laisse. Pour l'instant, il n'y a pas trop de raisons de sortir. Le mouvement est avec nous. 25 points. Allez, 30 points. 35 points. 40 points. 35. On arrive sur le niveau de support. Moi, je coupe. Voilà, 25 points. 25 plus 5, déjà 30 points en 12 minutes, 13 minutes. La journée pourrait être finie là, par exemple. La journée pourrait se finir maintenant. Ça, c'est la façon dont je scalpe. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment très simple. Et voilà, ce genre de trader live trading, je reprends 5 sessions par semaine. Les live trading chez TradeOx, c'est le lundi matin, mercredi matin, après-midi, jeudi matin et après-midi. C'est exactement le même format qu'aujourd'hui, c'est-à-dire un plan, ensuite on fait les scénarios, on prend les trades en live, etc. Donc, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je pense que c'est une bonne façon d'apprendre le scalping que de participer au live trading comme aujourd'hui par exemple. Ça permet directement de voir comment ça se passe dans les faits et de ne pas avoir tout le blabla marketing à côté qu'on peut avoir sur YouTube. C'est vraiment que du concret là. Le replay sera disponible dès ce soir sur la chaîne YouTube. C'est-à-dire que là, on est en live jusqu'à 16h, 16h15. Et ensuite, je prépare le replay et je poste ce soir sur YouTube. sur YouTube. Là, concrètement, avec les deux trades qui ont été pris, on pourrait très bien se dire la journée est finie, on arrête maintenant, on coupe la plateforme et à demain. on fait deux ou trois trades comme ça après-midi, deux ou trois trades comme ça le matin et voilà. Franchement, pas besoin de faire plus. Après, on peut toujours pousser le vice un peu plus loin et essayer de prendre plus de points, essayer de faire plus de trades. Mais deux ou trois trades comme ça par jour en toute régularité et voilà. Pour en vivre ou pour avoir un bon complément de revenu, c'est largement suffisant. Il est en train de taper un plus bas. J'aurais bien aimé qu'il allait chercher une de mes zones que j'ai dessinées mais bon, s'il n'a pas la force d'y aller, peut-être qu'il va nous établir un range entre les deux, ce n'est pas impossible. Mais en tout cas, le fondamental, les probas du canal ont fonctionné. On a ça, une chute, un canal, on reprend la baisse, un drapeau. Donc ça, c'est la base en analyse technique et la base fonctionne toujours. ce n'est pas 100% de probabilité mais ça fonctionne. Avec PRT et Interactive Broker, il y a, oui, le one-click n'est pas accessible facilement, a priori. Il y a quelques astuces pour gérer ça mais concrètement, ce n'est pas évident. Sur IG, non, je n'ai pas ce pop-up. Là, je suis sur IG, je n'ai pas le pop-up. Pour rappel, je travaille sur IG pour les live trading vu que ça interdit de diffuser des futures en temps réel. Et que là, le but, c'est vraiment de donner du temps réel pour que vous puissiez voir en temps réel et analyser les positions. Donc là, si je devais refaire une petite analyse, on voit que le double bottom a l'air de fonctionner pour l'instant. Alors, je l'appelle double bottom alors qu'il n'y a rien confirmé. C'est vraiment un abus de langage pour dire un double appui sur un même niveau. Donc voilà, il n'y a pas de double bottom de confirmé, il n'y a pas de TP dans les étoiles pour l'instant. Il n'y a vraiment rien de confirmé. C'est plus en mode, voilà, il a fait une tentative en bas, il a échoué, ce qui montre qu'il a quand même pas mal de force à l'achat. Parce que quand on voit la tentative ici, il a quand même remonté de 80 points en ligne droite. Donc dans ce cas-là, ce que j'aime bien, c'est de regarder un petit peu l'endroit où il a fait l'accumulation et le reprendre à l'achat. Si ça parvient à repartir, ça peut être intéressant. Là, par exemple, ça représenterait 150 voire 158 comme point d'achat. Ça peut être intéressant. Si là, maintenant, tout de suite, il part à l'achat, par exemple, je ne suis pas contre l'idée. Allez, moi, je ne suis pas contre l'idée, je le tente. Ce n'est pas grave s'il part mal, je coupe très rapidement. C'est le genre de trade, ça doit partir direct ou ça ne part pas ? Ça ne part pas directement. Allez, ça ne part un peu, pas trop non plus. Je coupe, voilà. Tout simplement. Pourquoi je l'ai coupé ? Alors, il y a plus de chances qu'il parte en haut qu'en bas, c'est-à-dire dans mon sens, mais c'est le genre de pattern qui, pour moi, doivent partir directement. C'est-à-dire que si les points, ce n'est pas directement qu'elles sont enregistreuses, je coupe. Donc là, j'ai coupé avec moins 0,10. Rien du tout. Je n'ai vraiment pas de sentiment par rapport à mon trade, c'est-à-dire qu'il me donne des points directement, tant mieux, j'en profite. Il me fait perdre directement, tant pis, je coupe. Il ne part pas, il hésite, tant pis, je coupe, j'aurai d'autres opportunités si j'en ai besoin. Donc vraiment, pas besoin de se prendre la tête. As-tu un SL automatique programmé ou bien tu trades sans SL au vu de tes courtes positions ? Là, je coupe à la main. Je coupe tout à la main. Parfois, je mets des SL, disons que si je devais mettre un SL parachute, c'est-à-dire un SL qui me protège en cas de flash crack, je l'aurais mis ici, en dessous du plus bas, à 110. Je serais fait un SL, certes à 40 points, mais je ne l'aurais jamais laissé atteindre ce SL. C'est plus en mode, s'il y a un flash crack, en mode le marché perd 300 points, moi je suis protégé. Là, je ne l'ai pas, certes, parce que je ne coupe pas la main et je ne pense pas qu'il y aurait de gros décalages vu les mouvements de ce matin, mais en avoir un, c'est quand même une bonne idée. C'est une très bonne idée d'en avoir un. Même si c'est juste dans l'optique, qu'il ne soit jamais touché, qu'il soit juste là en mode protection, pour t'empêcher de rentrer en mode espoir ou bien alors pour te protéger d'un flash crack, ça peut être intéressant. Je conseille de trader avec un stop loss. puisque moi, je sais que d'un point de vue psychologique, je ne sais pas, j'ai facile à couper mes threads, qu'ils soient verts, qu'ils soient rouges, peu importe. Donc voilà. Youssef qui demande le nombre de volumes, y a-t-il une explication meilleure que le TIC ou le M1 ? Alors, oui, une explication meilleure que le M1, ça, la question ne se pose même pas en fait. Une unité fixe pour du scalping, c'est au bûcher directement parce que voilà, en une minute, le graphique, ce n'est pas du tout le même. Donc pour moi, une unité de scalping, de scalping doit être flexible, que ce soit des TIC ou des volumes. Alors maintenant, TIC ou volume ? Sur CFD, je préfère volume. Ça peut paraître un peu bizarre, étant donné qu'on dit souvent qu'en CFD, les volumes ne sont pas corrects. Alors, j'ai déjà comparé plusieurs fois, les volumes de chez IG sont quand même plutôt bons. Ils sont très, très, très proches des volumes des futurs, donc ils reproduisent, ils répliquent assez bien. Parce qu'en fait, un TIC sur du CFD, ça va être une variation et vu que le Nasdaq sur les futurs, il bouge à coups de 0,25, un TIC, c'est 0,25 et vu que sur CFD, un TIC, c'est 0,1, le graphique ne sera pas tout à fait pareil que les futurs, il sera quand même bien différent. Il y aura des excès qu'il n'y a pas sur Futur, etc. tandis que si tu prends avec IG en volume, tu auras un graphique très, très proche d'un graphique en TIC sur Futur. C'est le seul intérêt, c'est se rapprocher d'un graphique TIC Futur. Là, tu peux prendre, et le chiffre, 377, c'est juste un nombre de Fibonacci, tout simplement. Tu prends la suite de Fibonacci, tu as 377 dedans. C'est un petit clin d'œil à Fibonacci. Là, on vient de casser le plus bas, on est en train d'accélérer vers la zone. La zone, pour rappel, c'est une zone H4 qui est censée faire zone de support. Quand il accélère autant, c'est-à-dire qu'il vient de perdre 60 points en ligne droite, je me mets très rarement en face. C'est juste que si j'étais à la vente, j'aurais eu un TP à cet endroit-là. Mais je me mets très rarement en face. Je peux le faire, mais je suis quand même vachement frileux. Là, je ne le ferai pas, par exemple, parce que le marché, il est déjà à moins 340 points, mais si on retire le gap, il est à moins 500 points. Je n'ai pas envie de me battre contre le colos. Moi, je me mets toujours dans le sens de la vague. Ce n'est pas moi qui ai le pouvoir d'achat de décaler le marché, donc je me mets dans le sens de la vague. Sinon, je me fais retourner la planche et c'est bon, je me fais bouffer par contre, me mettre dans la vague vers 120, là, si ça repart à la vente, ça, par contre, là, ça, par contre, ça m'intéresse déjà plus. Vraiment, moi, je joue la sécurité. Je n'ai pas beaucoup de trades, vous pouvez le voir. Je sais qu'il y a des scalpers qui auraient déjà cliqué 5 fois plus, mais je sais que les trades que j'ai pris, c'est des trades de bonne qualité. J'ai pris 3 trades, un total de 30 points. Tranquille. J'ai rien qui me donne un petit dernier trade, la petite vente, là. Attention, s'il arrive dessus, évidemment, à la réintégration, ça, c'est des pièges qu'il faut essayer d'éviter en scalping, à la réintégration, les fausses cassures, ça fait partie du jeu. Il n'y a que l'expérience et la formation trade-docs qui disent comment éviter des pièges. On en est dessus. Je zoome un peu pour voir. Pour l'instant, ça me semble un peu trop tôt pour vendre. Ça me semble un peu trop tôt. Là, c'est peut-être un peu mieux le timing. Allez, je tente. Encore une fois, très rapide où je coupe. Zéro sentiment, il n'y a pas de souci. Hop là, voilà. Coupé. Zéro sentiment. Parce que le risque de réintégration de ce genre de trade est super élevé. Voilà. Super élevé. Il a été chercher un point bas. Ici, la zone ici en bas. Et depuis, il ne fait que monter. Il a fait une première tentative ici. Hop, touché le point bas. Premier arrêt. Deuxième tentative. Il échoue. Ça monte, ça. C'est pour ça que là, pas de sentiment. Et hop, on ne se fait pas avoir sur le short. Et on ne prend pas de perte. Je crois que le trade a été coupé à moins 1. Je l'ai tenté très rapidement. Encore une fois, ça ne part pas. Ça ne part pas. Ce n'est pas grave. Ce sont des petites tentatives. Si ça part, ça donnait directement, je pense, une vingtaine de points. Ça ne part pas moins 1 ou moins 2. Il ne faut pas gagner beaucoup de trades pour être rentable avec ce genre de ratio. Ratio de 15-20, là, en scalping, ce n'est pas toujours le cas. Mais quand c'est le cas, il faut en profiter. C'est pas le marché le plus facile à trader. Je ne parle pas du Nasdaq, je parle de ce contexte-ci. Ce n'est pas le contexte le plus facile qu'on ait eu ces derniers jours. Et des jours, en une demi-heure, on avait déjà 50 points, 60 points. Là, c'est un peu plus compliqué. Le but, dans ce genre de contexte, c'est juste de ne pas perdre. Gagner un petit peu, ne pas perdre, le boulot est fait. trêve de cassure, pour ma part. Il n'apparaît pas à l'écran, je suis désolé. Il y a un bug. Parfois, quand je prends sur IG, il bug sur PRT. Ça me fait chier. Je suis à 20 points, là. Il faut que je trouve un moyen de vous le montrer. Ça casse tout. Je n'arrive pas à le montrer. Je coupe. Je coupe à plus 13. Je n'ai pas réussi à le montrer. Ça m'embête quand ça fait ça. Ça m'embête beaucoup. Je suis désolé. J'ai pris sur IG. En fait, je clique sur IG, mes trades. Je ne les prends pas sur PRT directement. Il y a des fois où la synchronisation se fait mal. Si je relance la plateforme PRT, ils apparaîtront. Mais tant que je fasse ça, le trade est fini. Et voilà. Là, je peux faire un petit récap des positions comme ça. Comme ça, vous allez tout voir en toute transparence tous les trades que j'ai pris. Voilà. Donc, le premier trade ici à 5 points. Le suivant à 25 points. Celui-là à moins 0,1. Celui-là, c'est celui-ci sorti très rapidement. Ici, c'est celui que j'ai tenté la vente ici à 120. Ce n'est pas parti directement, je coupe. Moins 5 points. Et puis là, le trade de cassure ici, plus 14 points. Voilà. Comme ça, vous avez tout. pourquoi tu cliques sur IG plutôt que PRT ? Je trouve que c'est plus rapide. Je trouve que c'est plus rapide. Donc là, ça fait un total de 40 points. 40 euros. C'est sur le CFD, donc je n'ai pas un énorme capital parce que c'est que pour les lives. Le but, c'est vraiment de ne pas gagner beaucoup d'argent sur les lives. Après, je peux toujours monter mes lots et monter le capital. Ce n'est pas un problème. Mais je préfère travailler sur le futur que sur le CFD. Donc, je préfère réserver le capital pour le compte futur. Et le CFD, c'est vraiment pour le live trading, pour la pédagogie. Donc, de façon, d'un point de vue pédagogique, que je sois à un lot ou d'un lot, le but, c'est que vous compreniez pourquoi je clique, pourquoi je ne clique pas. Donc, c'est l'argent derrière. Voilà, j'ai gagné 40 euros. À la fin du mois, je fais ça, ça me fait 1000 euros, 3000 euros. Voilà. C'est un bonus, ce n'est vraiment pas le but. Donc, voilà. Je vais arrêter maintenant la session de live trading. Il va être 16 heures. Donc, je vais arrêter le live trading pour aujourd'hui. Quand je suis en live trading TradeOx, je ne reste plus longtemps. Je ne reste que 16 heures et demie. C'est juste que là, j'ai encore d'autres trucs à faire par rapport à ce live, faire le montage vidéo, etc. pour le publier sur YouTube. Et j'aimerais bien que ce soit présent ce soir. Donc, c'est pour ça. Pour commencer l'encodage, je vais devoir arrêter l'enregistrement. Et donc, si vous avez quelques questions, je vais quand même faire 5-10 minutes de questions réponses. En tout cas, merci à tous ceux qui sont venus pour ce live et qui débutent ne sont pas étudiants TradeOx. Je pense notamment à Stevie, je pense notamment à Flavien, à Youssef, etc. Donc, des gens qui ne sont pas étudiants TradeOx et qui sont venus assister à cette découverte Scalping. J'espère qu'en tout cas, ça vous plaît que mon approche vous intéresse. Si vous voulez en savoir plus, il y a la formation qui est disponible bien entendu, mais j'ai sur ma chaîne YouTube pas mal de vidéos, notamment sur les plans trading, etc. Donc, ça peut être intéressant pour vous. Donc, voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas. je crois que j'en ai raté une d'ailleurs de question par rapport au... Sur Futur, tu trades avec quel broker ? Alors, sur Futur, je trade avec Bybee. J'ai un compte AMP, AMP Futur, avec laquelle j'utilise la plateforme Countower. C'est pas mal. Avec les flux IQG, ça permet d'avoir Countower full. C'est quand même assez intéressant. si tu veux toute la profondeur de marché, il faut prendre Rythmik. Ça coûte un peu plus cher, mais bon, c'est quand même intéressant. Et sinon, moi, je suis vraiment très satisfait de ProRealTime de façon générale pour mon analyse graphique, etc. Donc, Interactive Broker, c'est très bien, je pense. Après, voilà, ce qui est intéressant quand on trade en Futur, c'est de regarder les frais les abonnements mensuels combien ils coûtent, les frais combien ils coûtent. Donc, c'est un peu ça qui détermine, surtout en Scalping, vu le nombre de trades. Voilà. Il faut combien de temps pour apprendre ta formation et devenir autonome sur les marchés ? Alors, ça dépend de ton implication et si tu prends les live trading ou pas. Si tu prends la formation et que tu assistes à tous les live trading, franchement, tu vas progresser à une vitesse phénoménale. C'est l'histoire de quelques semaines, quelques mois. Tu vois, ça va vraiment aller très, 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 très vite parce que, comme tu peux le voir, c'est le format des live ici et encore, je l'ai fait un peu plus grand public parce qu'il y avait des gens qui venaient en mode découverte mais concrètement, c'est de l'apprentissage accéléré. Tu me vois trader tous les jours, tu me vois analyser le marché tous les jours donc par mimétisme, tu apprends très, très, très rapidement. Et en plus de ça, si tu rejoins la formation maintenant, ça ne va pas toujours être le cas parce que les places sont limitées parce que ce n'est pas évident pour moi de m'organiser. sinon, c'est que tu recevras une heure de coaching individuel. Donc, en gros, si tu rejoins maintenant, il reste, je crois, une 10, 20, 30 places, je ne sais pas le nombre sur le site, tu as le droit à un coaching d'une heure en individuel comme ça, si tu as des questions ou quoi, si tu veux vraiment faire une séance de perfectionnement, pendant une heure, on se met à deux et on fait une séance de perfectionnement en individuel. et ça, évidemment, les places sont assez limitées du coup, je ne sais pas dire quand est-ce que ce sera full ou pas parce que les séances de coaching, je l'ai fait le mardi et le vendredi sur les open donc je suis déjà limité à 4 heures de coaching par semaine et j'ai déjà pour les 3 prochaines semaines c'est full donc tu vois, ça commence à être de plus en plus full et vu que je ne veux pas des temps d'attente de malade, je limite les places. Sinon, tu vas rejoindre et tu auras ton coaching dans 3 mois, ce n'est pas très intéressant pour toi non plus. Mais ouais, si tu as investi, c'est-à-dire que tu travailles un peu tous les jours, pas beaucoup comme tu vois, ma séance, elle a duré quoi ? Elle a duré 25 minutes d'être drainé très de 15h55 donc 25 minutes plus l'analyse, on va dire 40 minutes à une heure, voilà, c'est suffisant. Maintenant, lors de l'apprentissage, c'est bien de forcer un peu plus, d'essayer de faire une heure ou deux par jour minimum et puis une fois que tu as trouvé ton rythme, voilà, tu travailles une demi-heure, une heure, deux heures par jour et c'est très bien aussi. Merci pour ta réponse. Avec plaisir. Petite question avant de partir, j'espère que vous avez tous fait des points. est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont pris des trades ? Que ce soit parmi les nouveaux ou bien que ce soit parmi les anciens qui sont déjà des membres TradeOx, est-ce que vous avez pris des trades ? Est-ce que vous avez pris des points durant cet open ? Que ce soit grâce à mes trades, que ce soit grâce à la méthode, tout simplement, est-ce que vous avez pris des points ? Je pense qu'il y a quand même quelques petites opportunités sur le marché, donc allez, Donovan, 20 points, fois de 48 points. Bravo les gars. Franchement, lâchez rien, lâchez rien. C'est propre, c'est très très propre. Ça ne pose pas de problème pour d'être débutant ? Non, 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 parce que la formation elle est segmentée en trois parties. La partie 1, c'est débutant total, donc débutant total, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un courtier, qu'est-ce qu'une plateforme, qu'est-ce que l'analyse technique, les chandeliers japonais, la base de base de base. Segment 2, ça va être l'initiation de scalping, donc pour mettre un premier pas dedans. Et puis c'est section 3, vraiment spécialisation dans le scalping. Donc, tu es guidé de A à Z en fait. C'est vraiment adapté à tout niveau. Je dirais même que les débutants parfois réussissent plus vite que les avancées, dans le sens où directement, si tu apprends le scalping directement, tu apprends directement les bons réflexes, même si on te dit souvent le scalping, ce n'est pas facile, c'est le mode de trading le plus compliqué. C'est comme pour tous, si directement tu apprends les bons réflexes, tu apprends très rapidement que si tu as déjà des réflexes ancrés en toi de des traders, depuis des années et des années, après passer sur un autre style, que ce soit du swing ou du scalping, c'est quand même plus compliqué. Donc, si tu es débutant, ça peut même être un avantage pour toi. 5 points pour Corsair, bravo. ça fait plaisir, ça fait plaisir, tout le monde y a des points. Enfin voilà, je vais clôturer cette session de présentation live trading. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit via Instagram, via Facebook ou via mon adresse mail, contact.strading-hawks.com ou directement via le site web, il y a moyen de directement avoir un petit chat. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, ce sera avec le plus grand des plaisirs. Donc moi, je vous remercie à tous d'être venus assister à cette séance d'initiation et ceux qui sont sur le YouTube, merci d'avoir visionné la vidéo et donc je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et bonne après-mère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501